Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question qui revient aussi souvent, alors désolé, on fait des questions qui reviennent pour l'instant dans cette première partie de mes vidéos. Une question qui revient souvent, c'est comment trouver de l'inspiration ? Eh bien, je ne sais pas. Si je savais, j'en aurais en permanence. Mais je peux en revanche vous indiquer les méthodes de travail qu'on utilise en direction artistique, puisque c'est ma profession. Comment fait-on ? Mais d'abord, on va définir un projet, alors généralement sur la base de mots-clés, dans ma profession liée à la demande d'un client ou d'une agence de communication, mais ça peut être fait par toutes sortes de choses. Vous pouvez décider que vous allez travailler sur les mots-clés, je veux dire, par exemple, n'importe quoi, liberté, joie, vitesse, par exemple. Par exemple, liberté, joie, vitesse, par exemple. Vous allez ensuite, en utilisant par exemple des sites comme Pinterest, vous allez mettre ces mots-clés et puis sortir les images qui vous intéressent. Par exemple, liberté, vous allez choisir l'image d'un oiseau qui s'envole, vous allez choisir des photos de bord de mer, vous allez choisir une femme cheveux au vent marchant sur la plage, etc. Et toutes ces photos, vous allez en faire un petit dossier que vous allez regarder. Et surtout que vous allez regarder un petit peu avant d'aller faire une sieste. Parce qu'en réalité, la direction artistique, ça se fait beaucoup au lit. Et je ne parle que de direction artistique. Donc, comment on fait ? On regarde ces images, on les intègre, on les visualise et ensuite, on s'allonge et on essaie de s'endormir. Alors, vous le savez, pendant deux à trois minutes, votre cerveau va être encombré d'un certain nombre de choses, vos problèmes personnels, les impôts, les enfants qu'il faut aller chercher à l'école, que sais-je. Après, vous allez vous endormir. Et pendant un bref moment qui va durer de cinq à dix minutes, alors on appelle cette période le sommeil alpha, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche commencent à se débrancher, mais en restant encore en lien. Ce qui fait que des images apparaissent, que votre conscient est capable de se rappeler. Et toutes ces images, alors c'est un petit travail personnel, il faut laisser les images passer, venir, et il faut qu'au bout de cinq à dix minutes, vous vous réveillez et que vous notiez immédiatement tout ce que vous avez vu. Alors, évidemment, vous allez voir, là-dedans, il y a un fatras d'images inutiles, incompréhensibles, d'idées absurdes. Mais en faisant ce travail régulier, votre cerveau va s'entraîner, ça va être une gymnastique pour lui, et des images vont commencer à apparaître et sous une forme cohérente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser un certain nombre d'éléments qui ont raccroché, parce qu'en fait, qu'est-ce que fait votre cerveau ? Votre cerveau cherche à réorganiser, à agencer, à trier toutes les images et les stimuli visuels qu'il a eus dans la journée. Donc en fait, en faisant ça, en travaillant sur le sommeil alpha, vous aviez d'un côté, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, l'image d'un oiseau qui s'envole au vent, et de l'autre côté, une cocotte minute. Eh bien, votre cerveau va essayer de trouver une connexion, une liaison entre ces deux images et une proposition ou plusieurs vont apparaître. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder ce que vous avez écrit, vous allez trier consciemment ce que vous avez vu, et vous allez vous rendre compte que des images sont apparues et vont vous permettre ensuite de les mettre en application. C'est comme ça qu'on trouve l'inspiration lorsqu'on la cherche. Voilà. Mais ça ne marche pas toujours. Et voilà, donc ça fait que, voilà ce que je dis souvent à mes amis, aux gens que je connais, aux gens que je rencontre, c'est que mon travail, c'est de faire une sieste 5 à 6 fois par jour pour trouver des idées. Voilà, merci à tous, et puis dormez bien mes amis, et puis à très vite, à demain, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, soyez heureux et faites des photos.